Salut à tous les amis, c'est Emy et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Empire Total War. Une première chose que je vais vous demander c'est votre indulgence parce que je tourne cette vidéo dans un état de fatigue assez incommensurable. Donc si j'oublie des choses, si je passe à côté de certaines choses, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas à la rigueur parce que je suis vraiment dans un état incroyablement crevé. Alors aujourd'hui au programme, on a une armée espagnole qui nous arrive ici par en dessous qui va être un problème. Et on a également une révolte française qui est arrivée ici là au-dessus et qui va également poser problème parce qu'il va falloir mater ça assez rapidement. Et mes armées ne sont pas encore reformées et j'ai peur qu'ils mettent le siège sur Bruxelles et que là à Bruxelles on ne l'emportera pas. Vu ce qu'ils ont beaucoup de milices, milices, infanterie de ligne, qu'est-ce que j'ai moi ici ? Ah oui, non, 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 et après ce sera que de la milice. Donc c'est clair qu'on ne va pas l'emporter. Donc je vais plutôt détacher une partie de mon armée ici, on va prendre un petit peu d'infanterie, on ne va pas totalement dégarnir Paris non plus et on va aller attaquer ça ici. Voilà, normalement on devrait l'emporter assez facilement. Hop, est-ce qu'ils ont fui ? Non. Évidemment vous connaissez la formule, on va faire ça sur la carte de bataille. On va commencer cet épisode dans le feu et le sang de la bataille. Mais la France c'est vraiment très 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 difficile quand vous êtes anglais, parce qu'en fait au départ elle est de religion catholique et donc vous avez énormément de révoltes. Et j'avais pu penser à ça, mais c'est quelque chose qui arrive très 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 souvent quand vous prenez la France avec la France comme province, pas forcément comme empire, mais quand vous prenez la France comme province, elle a tendance à se rebeller énormément. Je ne sais pas si c'est un caractère voulu des développeurs d'avoir un peuple français qui soit très 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 rebelle. Mais en tout cas c'est le cas dans le jeu et c'est vraiment très énervant sur le long terme. Hop, donc on va se faire une belle ligne d'infanterie de ligne. Là ce qui m'énerve c'est que vous voyez mes troupes sont diminuées. Parce que, alors ça c'est des fantassins, hop, alors là on a un régiment de fantassins également, voilà. En plus ils sont sur une butte, ce qui veut dire qu'ils vont rester défendre très certainement. La portée de mon canon elle va jusqu'où ? Jusque là. Est-ce que c'est des canons qui bougent ça ? C'est que je ne pense pas que ça bouge. Où est-ce que je vais mettre ça ? Je le mets là. J'ai une portée un peu plus grande mais à mon avis ils se déploieront ici. Ça m'attendait qu'ils viennent jusque dans le feu de mes canons. Bon on verra bien ça. En tout cas, hop, j'ai pas mal de cavalerie donc ça c'est pas mal. Je vais tout miser, hop. Je vais en mettre quand même deux de l'autre côté, sur le flanc gauche. Au cas où, mais vraiment au cas où, parce qu'ils n'ont pas du tout de cavalerie. Donc ça, ça va vraiment être un gros atout pour moi. Et on va commencer. Alors, est-ce que premièrement mes canons sont à porter quelque chose ? Oui. Allez, on va tirer. Avant qu'il se replie et je vais avancer mes troupes. Hop, donc de là jusqu'à là-bas. Mince. Hop, pourtant c'est bien ce que j'ai appuyé. Hop, on va faire ça. On va tout sélectionner, ce sera plus simple. Comme ça, et on va avancer avec la boussole qui se trouve ici. Hop, allez on avance, 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 on avance. J'arrive où j'ai vu des boulets partir dans ma direction. Aurait-il des canons ces bougres ? Ah, ils ont des canons. J'avais pas remarqué ça. Hop. On va tirer ici. C'est pour ça qu'il est important de se déplacer assez rapidement. Alors, je sais pas comment ils vont se déployer, certainement derrière les canons. Hop, je vais accélérer un petit peu le défilement. Même si ça nous coupe de la musique, sinon ça va être trop long. Allez. Allez, on avance. Encore. Voilà, jusque là. Hop. Pour l'instant ça va, on n'a pas perdu trop d'hommes. Allez, encore, 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 encore. On va avancer encore. On commence à être proche des canons. Hop, est-ce que, éventuellement, leurs canons sont apportés des miens ? Non. Là, ils sont en dehors. Alors, les unités ici, je vais essayer de la bombarder. Mais je ne suis pas sûr que je vais y arriver. A mon avis, je n'y arriverai pas. Hop, on va faire passer la cavalerie. Ici. Voilà. Rapidement. Pareil, on va aller neutraliser l'unité qui va poser soucis ici. Je vais mettre le jeu en pause deux petites secondes. Histoire de planifier mon approche. Hop là. Donc ça nous fait deux ici. On va en mettre deux ici. Vous, vous avez pris en compte mon déplacement ? Ou que quick ? Que quick. Hop là. Hop. Deux ici. Hop. On va avancer ça. Là ici. Et ça ici. Hop. C'est un petit peu plus nombreux. Et on va l'emporter malgré tout. Ne vous inquiétez pas. Hop. C'est tout. Je veux qu'ils ouvrent le feu sur les canons assez rapidement. Hop. Hop. Parce que l'infanterie ligne est quand même bien supérieure à la milice. Ils vont me forcer à avancer jusqu'au bout. Ça, ça m'énerve. Allez. On va jusque là. Ma cavalerie, elle va faire son oeuvre assez rapidement. Je vais aller déplacer de l'autre côté. Hop. Là-bas, normalement, on devrait l'emporter sans trop de soucis. Simplement pour me débarrasser de la menace sur mes flancs. Hop là. Allez, allez. On fait des grandes lignes. Et là. On avance. Allez, 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 allez. Jusqu'au contact. Hop. Même, en fait. Ouais, ouais, ouais. Hop. On va aller jusque là. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Où est-ce qu'elle est, ma cavalerie, là ? Oh là là là. Comment ils peuvent se remettre en déroute par de la milice, quoi ? Mon dieu. Allez, allez. On se barre. Oh, purée. C'est pas possible. C'est de la milice, quoi. Et là, on a des cinquièmes régiments. Allez, grouillez-vous un petit peu, là. Là, ça charge. Hop. Hop, venez directement ici. Là. Vite. Repositionnez-vous. Oh là 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 là. Et là, il m'énerve avec cette colline. Ils ont vraiment une position très, très, très avantageuse. Eh, c'est courir qu'on vous demande, les cocos. Parce que là, on va vite se faire déborder. Nos canons, j'ai l'impression qu'ils font plus de dommages chez nous que chez eux. Alors. Hop. Faut que je fasse gaffe à là derrière, à eux derrière. Allez, courez un petit peu. C'est bon. On arrête les conneries. On se dépêche un petit peu. Hop. Hop. Mais courez. Pourquoi ils ne courent pas ? Allez, allez, allez. On se dépêche. Hop. On va continuer d'éloigner ceux-là. Eux. Courir. Comblez la brèche ici. Hop là. Eux, ils vont venir ici. Vous. Je ne sais pas ce que vous fichez. Mais ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Faut pas de course, s'il vous plaît, messieurs. Eux, ils font quoi ? Ah, eux, c'est les canons, en fait. Ah, d'accord. Donc, j'ai totalement perdu une unité de... Voilà. Hop là. Alors là, on continue de les harceler. C'est tout ça qui m'énerve, le régiment étranger. Voilà, là, normalement. Ouh là ! C'est quoi, ça ? Hop là. On se redéploie. Eh, ça aurait été une bataille intense, quand même. Hop, la cavalerie, elle va charger. Je veux juste une unité en poursuite. Oh, pas de course, s'il vous plaît, messieurs. Hop. Oh, purée, il y en a là-bas aussi. Alors, attendez, là, c'est un petit peu le bazar. Hop là, c'est même carrément la jungle. Hop là, mes canons sont perdus. Je ne veux pas qu'ils se reforment. Donc, c'est pour ça que je laisse cette unité de ce côté pour continuer de les poursuivre. Hop. Mettez-vous ici, vous. Hop. Normalement, la menace de mes cavalerie devraient suffire à les mettre en déroute. Il ne reste pas beaucoup de troupes. Hop, par ici. Mais courez, allez. Allez. Là, on devrait les avoir sans trop de problèmes. Là-bas, il y a un qui s'est reformé. C'est parfait. Attaque-toi à ça. Hop. Ok, ça entre en déroute. C'est parfait. C'est parfait. Là aussi. Hop. Je vais venir me placer ici. Juste envoyer une unité de cavalier là-bas pour m'occuper de ces rebelles français. Parce que là, hop, allez, on court, on se dépêche. Là-bas, ils sont fluctuants. Hop. Ça aurait été une bataille plus difficile que je ne l'aurais cru. Là-bas, par contre, vous, arrêtez de tirer. Voilà, parfait. Normalement, il ne reste rien. Communauté française à l'horizon. Eh bien, ce fut bien plus compliqué que ce que je n'aurais imaginé. C'est quand même 15 minutes de bataille. Ils m'ont relativement surpris. Ils avaient camouflé pas mal d'unités et ils en ont fait bon usage. J'ai perdu, j'ai quand même perdu pas mal d'hommes. J'ai perdu 200 hommes. Ça m'embête un peu, quand même. Ça m'embête un petit peu. Et ils sont réfugiés à cet endroit. Hop. Hop. Je ne pense pas qu'ils attaqueront. Ça m'a donné qu'ils attaquent Strasbourg. Dans leur état, mon avis, ils sont trop loin. Je vais regarder. Non, regardez. Vous voyez, ils n'ont plus de points de mouvement. Donc, normalement, on devrait être bon pour ce tour-là. Je vais continuer de les poursuivre. Sans oublier qu'il y a quand même une armée espagnole qui nous arrive sur la tronche assez rapidement. Donc là, je suis en train de recruter des choses. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Et eux, ils nous arrivent dessus assez vite. On va s'occuper un petit peu du théâtre. Hop là. Là, on a les... Ok, eux, ils sont en paix avec nous pour le moment. C'est plutôt cool. Espérons que ça reste comme ça. J'avais une armée, il me semblait. Voilà. Qui approchait. À mon avis, elle ne approchait pas seule. Ouais. Hop. Je me souviens de ce que je voulais faire. Voilà. On va passer par là. Et j'ai préparé une armée ici. Évidemment, je n'ai plus d'argent pour recruter quoi que ce soit. Mais on doit pouvoir... Eux, ils sont en paix maintenant avec nous. Ok. Il faut qu'on récupère la Floride. Je vous rappelle les objectifs. On doit encore prendre Gibraltar, Indouistan et la Floride. Donc, ce n'est pas encore gagné loin de là. Alors là, j'ai pas mal d'armée aussi. Ce serait pas mal de la faire venir en France. Parce qu'en Angleterre, à vrai dire. On ne craint pas grand-chose. Hop. Donc ça, par exemple, on peut... Mais si, c'est possible. Voilà. Marine. Hop. Et on peut... Voilà. Comme ça, on a un petit régiment ici. Et on va terminer le tour. En espérant que ça se passe bien. Ok. Ouais, j'étais en train de ramener des troupes d'un petit peu partout. Je me souviens maintenant ce que je voulais faire. Pour aller prendre la Floride et résister contre l'ambiance espagnole. Bon, bon, bon. C'est quand même tendu dans cette partie. C'est quand même tendu. Il nous reste moins de 25 ans. 50 tours pour tout avoir. Ah, évidemment. Ils vont s'amuser à piller des trucs. Ça m'énerve, ça. Red ennemi. Dijon. Super. Lyon. Super. Agents détectés. Cool. Je suis leur... Hein. Voilà. Ils vont se faire paner. Ils rigoleront moins. À ce moment-là. Hop. On va les rassembler ici plutôt. Hop là. Donc là, on a pas mal de troupes. Hop. Ici. Et on va aller prendre Saint-Augustin, Florida. Alors. Moi ici, je vais ramener mes troupes à Paris. Voilà. Et on va continuer notre poursuite des Français en réparant ce qu'ils nous ont cassés. Séminaire, c'est quoi ça ? Conversion, là. De toute façon, ça se trouve très bien. Non, non, non. Je veux détruire ça. Je ne veux pas le réparer. Je veux quelque chose, des choses qui convertissent au protestantisme. Et non au catholicisme. Alors ça, c'est génial. En attendant, il faut quand même qu'on se fasse une force d'invasion pour aller en Inde. Donc, il faut qu'on en prépare un petit peu. Qu'est-ce que je peux recruter ici ? Hop. Ce n'est pas ça. C'est recrutement. Aide Mousquetaires. Fentredrine de la S. Et aide Amérindien. Ok, super. J'ai peut-être un peu d'argent pour améliorer la chemière du tisserand. C'est parfait. Et on va terminer le tour. Juste regarder un petit peu où on est. L'armée espagnole, elle est ici. Donc, elle va vraisemblablement m'attaquer à Paris. Elle va vraisemblablement m'attaquer à Paris. Bon, elle a beaucoup de canons. Albardier. Fentredrine. Normalement, on devrait... Qu'est-ce que j'ai à Paris ? On devrait être plutôt safe. On devrait être plutôt safe. On a quand même une bonne armée là-haut. Donc, je pense que nos chances de résistance sont assez importantes. Une fois qu'on aura pris ça, on pourra descendre éventuellement sur l'Espagne. Et prendre Gibraltar par la terre. En prenant Madrid également. Hop, voilà. Il est bon ravager un truc. Super, c'est cool. Je ne suis toujours pas à leur portée. Ça, ça m'énerve. Poursuite. Ils sont super affaiblis. Hop, réparés. Et moi ici, je veux construire école religieuse. Voilà, on va convertir cette population de rebelles et de réticents. Hop, j'ai dit théâtre précédent. Alors, théâtre précédent, il nous faut... Hop là... Il nous faut nos armées. Donc, il y en a un petit bout ici. Voilà, tu vas rejoindre ici. Il y en a un petit bout ici. Tu vas rejoindre. Hop, hop. On aura quand même une jolie petite force pour aller prendre la Floride. Sachant que là, on a encore une résistance de la Nouvelle-Espagne. Je ne sais pas si c'est un truc qui se crée, qui doit se créer, qui va se créer pour l'instant. Les Etats-Unis sont plutôt tranquilles avec nous. C'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et je vais aller retourner sur Paris pour faire un recrutement de dernière minute. Hop, hop. Pas de mi-canon. On prend le régiment en deux chevaux. Et voilà, ça y aura. Fin de tour. Préparez-vous pour la bataille, à mon avis. Voilà. Ils font le siège. Ils font le siège. Je pense qu'on peut tenter éventuellement une sortie. Si nos forces sont plus ou moins égales. Il faudrait qu'on assassine ce catho d'Espagnol. Diplomatie. Etats-Unis. Je vais leur enlever l'accès militaire. Ok. Ils ne veulent pas, évidemment. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir passer dans mes terres. Alors, ok. Eux, ils font le connu de faire des raids. Ok, super. C'est cool. Ok, ville assiégée. Et ça paraît un petit peu catastrophique, là. Alors, vous savez ce qu'on va faire. On va laisser les français tranquilles pour l'instant. Faire leur petit raid. De toute façon, ils ne peuvent pas, à part ça. Ça nous fait perdre de l'argent, certes. Mais d'un autre côté, c'est pas trop gênant. Hop, ils occupent une cible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre ici. Voilà. Comme ça, normalement, on est dans la zone. Et... Purée. Purée, purée, purée. Ouais. Est-ce que j'attaque avec eux ? Je l'attaque avec eux. Je l'attaquais avec eux. Hop là. Et on va... Attaquer l'Espagne. Voilà. On a... Hop. Je vais sauvegarder la progression. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On ne va pas faire une autorésolution. On a... Pas mal d'hommes. On a beaucoup, beaucoup d'hommes. Hop. Donc, on va faire un assaut. Faire une sortie. Parce qu'on est des braves. Et vous aurez d'ailleurs cette sortie dans le prochain épisode. Parce que ça fait 20 minutes de vidéo. Donc, ce sera dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sur le suspense le plus complet de la bataille. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde !